Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous présente la revue de Willa de Diamond Art Club et l'artiste de Mika Jelina. C'est une 70 par 89 avec un AB en carré et oui effectivement elle brille beaucoup parce que j'ai fait trois substitutions surtout dans l'arrière-plan, dans tout ce qui est vert. Comme vous le voyez, je vais le raccacher. Ma toile est un petit peu raide parce que je l'ai encollée hier soir. Elle va se détendre. Là vous voyez, j'ai mis des strass et moi ça ne me dérange pas, je mets des strass ronds et des strass carrés. Je travaille beaucoup en substitutions avec des strass. Je n'aime pas trop le AB parce que pour moi je ne vois pas l'intérêt de mettre des AB dans une toile alors qu'il y en a généralement déjà. Après quand il n'y en a pas sur une toile lambda, je comprends. Mais moi c'est mon truc, je ne suis pas trop fan, je travaille vraiment qu'avec le strass V. Je l'ai rajouté ici. Je l'ai rajouté ici, je l'ai rajouté là, je l'ai rajouté ici un petit peu. Beaucoup là-bas, dans l'arrière-plan comme je vous le disais, en vert. J'espère que vous voyez bien. Il n'y a pas grand chose en fait avec leur flèche de la houtte. Je ne vais pas raccrocher. Je pense que là vous voyez tout là. On voit comment elle brille. Alors on voit comment elle brille, même si c'est les anciens carrés de Dac. Ça c'est une ancienne toile et on va dire qu'ils ont fait une version 2, voire 3. Et Dac maintenant a sorti ses toiles avec ses nouveaux diamants, c'est-à-dire qu'ils ont entre 26 et 28 facettes. Donc ils brillent. On dirait que l'eau, en fait, qu'on a mis de l'eau dessus, c'est magnifique. Je suis en train de faire une toile mystère avec des poissons, etc. C'est vraiment très très beau. Et donc là j'ai quelques écarts. Et pas majeurs parce qu'apparemment je pense que vous ne les voyez pas à l'écran. Parce que sur mon retour je ne vois pas les écarts. Par contre il y en a. Il y a des écarts. Non. Après voilà, elle l'oeil vraiment comme ça. Là par exemple. Parce que moi je suis un peu en train de memer. Ben mince. Là il y a des écarts, vous voyez. Je peux passer mon doigt. Mais bon, après voilà, ça ne me dérange pas. Elle va de toute façon, je vais découper les bords. Et puis je vais l'afficher chez moi, mais vous savez où ? Dans mes toilettes. Je vais les mettre dans mes toilettes. Donc, au niveau des restes. J'ai été bien servi. À part quelques DMC où je vous avouerais que j'ai servi les fesses quand même. Parce que je voulais se voir. Il n'en restait pas beaucoup, beaucoup. Je me suis dit, waouh, est-ce que je vais en avoir assez ? Et quelque part je me suis dit, heureusement que j'ai fait des substitutions. Parce que je ne sais pas si franchement j'en ai eu assez en dernier. Donc voilà, par contre au noir, on me s'est bien servi. J'avais, je crois, une dizaine de sachets en noir. Donc ceux-là, je vais les garder. Je vais les casser. Par contre ceux-là, je ne les garde pas. Je vais les mettre dans mon pot à diamant. Parce qu'il y a en question que ça finisse à la cupelle. J'ai trop peur. C'est bête, mais c'est peut-être vrai en plus. J'ai trop peur que ça finisse en fait dans les océans. Donc bref, c'est mon toc. Et donc moi, voilà, ça je vais pas... Je vais les mettre dans mon pot, je ne jette pas la cubelle. Et ça, ça va être classé. Et ça, c'est les trois substitutions. C'est les trois substitutions que j'ai faites. Dessus. Et pour savoir, il y en a quelques-unes qui me demandent de oui, comment tu fais avec les substitutions ? En fait, je ne sais pas, je fais au feeling. En fait, je prends l'image et je me dis, qu'est-ce que je pourrais bien mettre en substitution ? Qu'est-ce que j'aimerais faire ressortir dans cette image ? Et je me suis dit, eh ben, j'aimerais faire ressortir cette petite chose. cette petite amphore, voilà. J'aimerais faire ressortir un petit peu de fumée. Et j'aimerais faire ressortir tout l'arrière-plan pour que Willa soit vraiment bien mise en avant. Et j'aimerais faire ressortir ses yeux. Et je me suis dit, oh, son colis, il est trop beau. Je vais faire. Je vais faire son colis. Et j'ai fait aussi le deuxième un petit peu. Donc voilà. Ça, c'est comme ça, en fait, je fonctionne pour faire les substitutions. Je me dis, tiens, qu'est-ce que j'aimerais faire ressortir dans cette toile-là avant de commencer ? Et après, je marque, par exemple, le J sur la toile. C'est du 985. Et hop, je vais le substituer, bah, en 958. Voilà. Donc, sinon, bah, DAC, hein, donc agréable à faire. J'ai dû mettre, parce que j'ai, comme beaucoup, je pense, j'ai, je crois, 5 ou 6 toiles en cours. Donc, celle-là, je me dirais, je vais mettre un bon coup de colis parce que ça faisait un moment que je l'avais commencé. Donc, j'ai dû la faire en 2 mois. En 2 mois. Donc, pour rappel, 70,89 cm. Donc, voilà. Et en même temps que je tournais la vidéo, j'ai eu un petit colis. Vous reconnaîtrez la boîte. Oui, il y a marqué mon nom, mais de toute façon, mon nom et mon prénom. Mais de toute façon, tout le monde connaît mon nom et mon prénom. Et tout le monde sait le verre. Parce que mon adresse est diffusée partout sur Internet par rapport à mon élevage de schmoozer. Donc, le joli paquet est de 3D art. 3D art en réel. Donc, joliment emballé. Soigneusement emballé. Pas de cibule. Pas de cibule. Pas de cibule. Un petit washi. Voilà. Oh, you and me. Et j'ai acheté, ou racheté, je ne sais pas. J'ai racheté, parce que la mine commençait à faire un petit peu... J'avais des couacs. J'ai racheté une pince. Je ne sais pas si vous voyez bien les couleurs. Elle est vraiment très jolie. Avec ses dégradés de or, rose, violet. Alors, moi, la mienne a fait des siennes. C'est-à-dire que l'embout... Décidément, je vais me transformer en Robert. L'embout, là, il n'est plus... Vous savez, il est complètement décalé. Donc, celui-ci... Je n'arrivais pas à le remettre correctement. Donc là, celui-ci, l'embout est bien mis. Donc, voilà. Donc, merci Alison et son épouse pour ses belles créations. Donc, voilà. Je suis contente. J'ai reçu ma pince. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, de vous abonner. Normalement, c'est inversé, mais ça va grave. Ça. Et n'oubliez pas que j'ai un code, si vous voulez essayer DAC, Diamond Art Club. J'ai un code sous ma vidéo qui vous procure moins 15% sur votre première commande. N'hésitez pas à l'utiliser car au bout d'un moment, je reçois, en fait, de l'argent. Pas beaucoup, mais je reçois de l'argent sur votre achat. Et je le laisse sur mon compte Paypal. Et au bout d'un certain nombre d'achats, je vais faire un concours. Et il y aura une toile DAC à gagner. Voilà. Et bien, je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada